Shalom, nous allons tous les dâfs. Dans ma sèche et Shabbat, nous reprenons la dernière ligne d'âfs. K'af, alef, amout, bet, amaraf, kanar, drach, rav, nart, amar, minyot, mi, mishmed, arabi, tenchum, au nom de rabi tenchum, nechel, chanouka, chenichal, emala, mes esri, mamma, psoula. Une bougie de chanouka, qui aurait été posée au-delà de esri, mamma, à peu près 10 mètres, eh bien, c'est à l'épasour, ça ne marche pas. Que souka, avec un mavoi, comme c'est midzot de souka, le toit de la souka. Et le mavoi, ce qui permet de rendre kachère une allée dans laquelle il y a des habitations. Eh bien, si ces choses-là qui doivent être vues par l'homme, le toit de la souka, le mavoi et ici la chanoukia, eh bien, puisque les gens n'ont pas tendance à regarder au-dessus de ces 20 mètres, eh bien, la mise-à n'est pas faite. Toujours, cette même lignée de rabbinim au nom de rabbinim, ça n'a rien à voir si ce n'est que c'est les mêmes rabbinim qui enseignent cela. Ce qui est par rapport à la parasha de Vayishev, lorsque les frères de Yosef ont jeté Yosef dans le puits, c'est marqué, et le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Alors, on pose la question Je sais évidemment qu'il n'y a pas d'eau, si c'est un puits qui est vide. On sait qu'il est vide de ce que l'on attend de voir dans un puits, donc forcément qu'il est vide d'eau. Alors, pourquoi pressez-vous qu'il n'y a pas d'eau ? Pour nous dire qu'il n'y a pas d'eau, mais qu'il y avait par contre des serpents et des scorpions. La misote de la Chanukah, c'est de la mettre dans le tefach, dans les 10 cm les plus proches de la porte. Et où est-ce qu'on le pose ? Ravacha nous dit à droite, parce qu'en général, on met toujours les misotes à droite. Ravacha nous dit à gauche, et à gauche, on a une marque de l'aise ici, est-ce que c'est à gauche, est-ce que c'est à droite ? Et il y a la la la, misémol à droite. Pourquoi ? Que dès que j'étais né Chanukah, misémol, on juza miyami, de ta sorte à ce que l'on soit entouré misote en rentrant dans une maison, que d'un côté à droite, on a la Mezouza qui est là-bas fixée, et qu'à gauche, on trouve la Chanukia. On n'a pas le droit de compter son argent à la lueur des bougies de Chanukah. Quand on a dit dans le chumuel, Est-ce qu'il y a de la kédusha dans les nerfs de Chanukah ? En général, on n'a pas le droit de profiter de quelque chose qui est sanctifié. Et si ce n'est pas sanctifié, normalement, on a le droit d'en profiter. Donc, pourquoi interdire de compter son argent devant les nerfs ? En lui disant, mais pourquoi tu crois que c'est si simple ? Que soit il y a la kédusha, c'est-à-dire qu'il y a une sanctification officielle, soit il n'y a pas, et à ce moment-là, tout est permis, c'est faux. Le sang d'un animal, dans certains cas, on fait la chrita, on doit recouvrir le sang. Alors, là-bas, la manière de recouvrir le sang, on verra qu'il y a des choses à ne pas faire. Ça ne veut pas dire que le sang lui-même est kadosh. Est-ce que dans le sang, il y a une sainteté ? C'est-à-dire qu'il versera le sang, et après avec Kissa, il cachera, il recouvrira. Il va recouvrir avec ce avec quoi il a finalement versé. Il ne doit pas utiliser son pied pour recouvrir le sang. Et pourquoi ? Pour ne pas manquer de respect finalement aux mitzvot. Alors du coup, on peut très bien envisager ici qu'en réalité, il n'y a pas de kédusha, ni pour le sang de la chrita, ni pour les nérodes de Hanoukka, simplement. Il y a une attitude à ne pas avoir, une attitude irrespectueuse. Et donc le fait d'utiliser la bougie de Hanoukka pour compter son argent, qui est quelque chose d'assez méprisable, quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire dans une synagogue par exemple, eh bien on n'a pas le droit de le faire ici devant la Hanoukka, de la même sorte qu'on ne doit pas recouvrir avec son pied le sang de la chrita. On a une question ici, on compose à Rabbi Ushua Ben Nevi, Peut-on profiter des décorations de la soukka pendant les sept jours de la fête ? Là on lui a répondu, mais écoute, on n'a pas le droit de compter son argent devant la Hanoukka. Alors, ici on s'étonne, pourquoi ? Parce qu'on a posé une question, cette question on a répondu avec une halakha qu'on vient de citer au nom de Rav, et donc c'est une halakha qui n'est pas dans une Mishnah ou dans une Braïta, qui est une halakha d'un Amorah, alors qu'en réalité on va voir tout de suite qu'on peut le voir déjà dans une Braïta. Donc un marav Yussef, Rav Yussef dit, Marie d'Abraham, il en appelle à Hachem, maître d'Abraham, comment on peut finalement faire dépendre quelque chose qui est écrite dans une Mishnah, dans une Braïta, Tanya, on le fait dépendre d'une halakha qu'on vient de citer ici comme réponse, mais qui n'est pas elle-même une Tanya, qui n'est pas un enseignement dans Tanya, donc ni une Mishnah ni une Braïta. Soukka, Tanya c'est marqué pour la Soukka, Hanoukka, le Hanoukka, c'est marqué dans une Braïta. Celui qui a fait la Soukka comme il fallait, il a décoré avec des draps, et il a mis donc des fruits, des noix, des amandes, des grenades, des grappes de raisin, des épis de blé, il a mis toutes sortes de décorations alimentaires ou pas. Il n'a pas le droit d'en profiter jusqu'à la fin du dernier jour de Yom Tovche, c'est le Chag de la Fête. Et il mitna alehem, il avait clairement mis une condition, en disant voilà, je mets cette nourriture pour qu'elle soit dans la Soukka que pendant trois jours, eh bien, la condition qu'il a posée fonctionne. Donc Rav Yossel conclut qu'on ne peut pas répondre avec Soukka, mais que finalement c'est marqué dans une Braïta, et qu'à la limite, si on doit revenir à l'origine, eh bien, l'origine de tout cela, c'est le dam, c'est le sang, c'est la dracha que l'on fait dans la Torah, sur la manière que l'on a de recouvrir le sang des Walaï, eh bien c'est cela qui nous apprend le comportement à voir, et de là on apprend pour Hanoukka, de là on apprend pour les décorations de la Soukka. Rav nous dit, on n'a pas le droit d'allumer d'une bougie à une autre. Lorsqu'on a un habit avec les Titsiyot déjà mis dessus, et qu'on veut maintenant transposer ces Titsiyot dans un autre vêtement, est-ce qu'on peut les enlever et les remettre ailleurs, les attacher dans un autre vêtement ? Selon Rav, non. Selon Shmuel, oui. Rav Amar en Alakha qui Rabi Shimon Begrira, ou Shmuel Amar Alakha qui Rabi Shimon Begrira, et autres machlouquettes, l'Alakha n'est pas comme Rabi Shimon Bar Yochai, dans le 19e grade de Shabbat qu'on verra tout de suite, et Shmuel Dikoubi. Donc il y a trois alakha dans lesquelles Rabi Makhmir, et Shmuel et Mekil. Rav interdit d'allumer d'une bougie à l'autre, Rav interdit de passer un Titsiyot d'un vêtement à un autre, et Rav interdit ce que Rabi Shimon Bar Yochai autorise dans Shabbat. Amar Abaye disait que son maître Rabat faisait tout en général l'alakha comme Rav, entre Rav et Shmuel, l'alakha dans les souris, mais comme Rav, on faisait toujours comme Rav. Les barmènes netlates, sauf les trois en question, des avides qu'est Shmuel, où ils faisaient comme Shmuel, c'est-à-dire qu'on peut allumer d'une bougie à l'autre, qu'on peut transposer un Titsiyot d'un vêtement à un autre, c'est quoi ce fameux Grira ? Un homme peut tirer une chaise ou un banc pendant Shabbat sur un terrain, et il est possible que ça fasse des sillons, pas forcément automatique, mais c'est possible. Tant qu'il n'a pas l'intention de le faire, et que ce n'est pas automatique, eh bien, Rabbi Shimon autorise à le faire, et Rav, encore une fois, n'est pas d'accord avec cela. Mais nous, finalement, on tient comme Shmuel, comme le Abayé et son Rav, c'est-à-dire que sur ces trois lachot, on tient finalement la Kula comme Shmuel. Maintenant, on va discuter sur la raison pour laquelle on a cette discussion entre Rav et Shmuel par rapport à Chanukah, pourquoi un dit qu'on peut allumer une bougie à l'autre, et l'autre dit que non. La raison pour laquelle Rav interdit, c'est à cause de bisouï mitzvah, c'est un manque de kavod pour la mitzvah. Ici, on part du principe qu'on a une bougie de Chanukah qui est allumée, et on utilise une brindille entre les deux pour allumer la brindille à partir d'une bougie et allumer une autre bougie. Amaléou, on lui a répondu, l'autre titulé ne l'écoutait pas. Tamé deramishoum de kamakrish mitzvah. La raison, c'est pas que c'est un manque de kavod pour la mitzvah, c'est kamakrish mitzvah, c'est comme s'il amoindrissait la mitzvah. Raché explique que le fait d'allumer d'une bougie à l'autre donne l'impression finalement qu'on enlève un peu le feu, ou qu'on enlève un peu le combustible de l'une pour donner à l'autre, et donc ça diminue d'une certaine manière ce qu'il y a dans une bougie. Maï Benahou Lagmar a dit qu'est-ce que ça change finalement, quelle est la conséquence salarique de cette discussion. Lorsqu'on n'allume pas avec un intermédiaire entre les deux, mais qu'on allume directement d'une bougie à l'autre. Mande deramishoum de bisoumise va celui qui pense que le problème c'est que c'est pas qu'à vôtre pour la bougie, qu'on passe la flamme de la bougie numéro 1 vers une brindille pour allumer une autre, c'est pas Kavod. À ce moment-là, il lui dira que par contre d'une bougie à une autre, c'est pas un manque de Kavod pour une bougie de Chanukah qu'on l'utilise pour allumer une autre bougie de Chanukah puisqu'elles sont les deux d'importance égale. Mme Amishoum Akoshimise va celui qui pense que c'est parce qu'on ne doit pas enlever un peu de la bougie, de la lumière ou du combustible d'une bougie Chanukah tout court. À ce moment-là, ça ne change pas que l'on passe par une brindille ou pas. Donc même Mishraga Leshraga, ce serait Nami Asur. Là, ici, on va essayer de voir qui a raison entre ces deux avions. Matib Ravavya, Ravavya Object, avec une braïta. C'est là, chez le Mansercheni. On a de l'argent du Mansercheni. Donc Mansercheni, c'est les récoltes de certaines années. C'est un prélèvement de certaines années qui se doit d'être mangé à Yerushalayim. Quand la personne n'a pas la possibilité de transporter une importante partie de sa récolte à Yerushalayim, il doit à ce moment-là faire un pidyon, c'est-à-dire qu'il remplace cette récolte-là par de l'argent de valeur équivalente. Et à ce moment-là, cet argent-là a une forme de sainteté de Mansercheni et cet argent-là, lui, devrait être utilisé à Yerushalayim pour manger la nourriture et donc remplacera à ce moment-là la récolte de Mansercheni. Donc on dit ici que c'est là, chez le Mansercheni. On a des pièces d'argent de Mansercheni. En choclin kinegdo, dinariza. On n'a pas le droit d'utiliser ce qu'à l'époque, les monnaies dépendaient du poids et parfois les poids des pièces pouvaient changer. Donc pour être certain, par exemple, que mon dinar personnel a bien le poids d'un dinar, j'ai envie de prendre un dinar d'un Mansercheni qui lui, je sais, est bon et je les pèse l'un face à l'autre pour voir si mon dinar est comme il faut. Eh bien ça, on n'a pas le droit. En choclin kinegdo, dinariza. Et même si finalement la raison pour laquelle j'ai envie de vérifier mes propres dinarines, c'est pour les utiliser eux aussi pour remplacer un Mansercheni et donc ils vont être amenés eux-mêmes à avoir une doucha. Eh bien on nous apprend ici que si j'ai une pièce de Mansercheni qui a une forme de sainteté parce qu'elle est déjà Mansercheni, je ne peux pas l'utiliser pour mesurer et vérifier mes autres pièces même si ces autres pièces sont amenées à être elles-mêmes à Asercheni. Alors on essaye justement de voir si ce n'est pas une objection à ce qu'on a dit. Pourquoi ? Il y a Marte Bishlama qui plieguait Rabo Shumuel, Miner, Léner. Si à la limite, on dit que la marque locale entre Rave et Shumuel, c'est Miner, Léner. C'est entre, que dans le cas de la Shraga, de la bougie directement. Aval, Bekint, Sar, Asar, Shumuel. Mais par contre, si on passe par une brindille, tout le monde serait d'accord que c'est interdit. Et on imagine ici que selon la deuxième lecture, que le problème se situe réellement quand on passe d'une bougie à une autre, c'est-à-dire que même Shumuel qui est cool, lui interdirait d'utiliser une brindille. Alors là, on comprend. Aval, Bekint, Sar, Asar, Shumuel. Aval, Tevet, Ti Ufta. Là, à ce moment-là, je comprends pourquoi là-bas, on nous dit que c'est interdit pour les dinarizables. Et là, il y a Marte Bikint, Sar, Nami, Shari. Mais si tu dis que non, la mahlokette, elle est aussi dans Kinsa. Et donc, quand on utilise une brindille, eh bien, ce serait interdit pour Rav, mais ce serait permis pour Shumuel. A ce moment-là, on ne comprend pas. A Tevet, Ti Ufta, cette braïta-là, comment là-bas, on interdit de peser le mahlokette, Shani, pour une autre monnaie ? Et pourquoi on nous autoriserait, finalement, d'utiliser la bougie de Chanukah avec une brindille ? Là, on imagine que les deux situations sont similaires. Amar Abba, Rabba nous dit que zérashez mal le kawel mishkelotav et kamapik le oléholin. La raison pour laquelle là-bas, dans l'argent, on ne le fait pas, c'est parce qu'on a peur, finalement, que ça n'aboutisse pas. C'est vrai qu'il veut. Donc, en quoi ça ressemble ? C'est qu'on a, dans le cas de Chanukah, on a une bougie. On passe par quelque chose qui n'est pas réservé à une mizwa, donc c'est la brindille. Et la brindille, elle-même, va servir à allumer une autre bougie. Donc, on passe par un intermédiaire qui est moins important pour finalement faire une mizwa qui est aussi importante. Eh bien, là, c'est pareil. On a une pièce qui est Masercheni et on la met en face d'une pièce qui a moins d'importance qu'elle n'est pas Masercheni, mais dans le but qu'elle-même devienne Masercheni et donc qu'elle finisse par avoir une importance équivalente. Mais on nous dit non, dans le cas là-bas de l'argent, on a peur parce que pourquoi on vérifie les pièces pour savoir si elles ont justement le bon poids ? Et si elles n'ont pas le bon poids ou s'il y en a trop, eh bien, peut-être que finalement, il ne l'utilisera pas comme Masercheni et donc on aura profané, entre guillemets, le Masercheni pour rien. Donc, c'est pour ça, on nous dit Rabat que même si ça ressemble au cas là-bas de la Hanoukia, si on imagine que la Mahloukait, elle est, même dans le cas où on utilise une brandie, eh bien, ici, on n'aurait pas d'objection. Autre objection, Métiv Rav Chéchet. Justement, au sujet de l'allumage là-bas, on nous parle là-bas du Mishkan et on nous parle de la Parochette là-bas du rideau et ce rideau, on l'appelle Parochette Haïdout. La Parochette du témoignage. Donc, au sujet de la Ménorah, on dirait qu'elle est de l'autre côté de cette Parochette, de ce rideau de Haïdout. La Gmaat se pose la question pourquoi on l'appelle le rideau de Haïdout de témoignage. Rit du Hora ou de Sarir. Est-ce que, et autre question, est-ce que vraiment Hachem a besoin de lumière ? Pourquoi la maison d'Hachem, qui est le Bétamikdash, on doit mettre absolument un luminaire, une Ménorah ? Alors que c'est lui qui nous a éclairés pendant les 40 ans dans le désert. C'est pour ça qu'on appelle ça Hédout, parce que ce n'est pas du tout pour un éclairage, mais en réalité, c'est surtout un témoignage que la présence divine réside avec le Rame d'Israël. Et donc, c'est ça Hédout. Qu'est-ce qui fait office de Hédout ? Donc, on a compris pourquoi ça s'appelle Hédout. Parce que globalement, le Mishkan fait office de témoignage que la Shrina. Maintenant, on se demande quel est exactement dans le Mishkan ce qui sert de Hédout. C'est le Néh Maravi, c'est la bougie qui est complètement à l'ouest que l'on remplit dans cette bougie qui est à l'ouest que l'on remplit comme les autres et on commence à l'allumer en premier et à la fin, quand on nettoie les bougies, on s'en occupe à la fin et elle était toujours allumée. Et alors, maintenant, on va laisser de côté le problème du nerf tamine, même si Rashi fait une grande explication pour expliquer la notion de tamine et pourquoi c'est le nerf Maravi, celui qui est complètement à l'ouest, la question n'est pas ici. Ce qui est ici, c'est la question, c'est qu'on voit qu'on, dans la Ménorah, il fallait allumer, donc on allumait d'une bougie à l'autre. Le problème, c'est que les bougies sont fixes, qu'il y a un défi en erot. Donc, forcément, on ne pouvait pas allumer d'une bougie à l'autre. et donc, on passait par un intermédiaire, donc une brindille. Et donc, on a un problème. Caché à ben l'imant d'ama ou michoum bizoui mitzvah, ou ben l'imant d'ama ou michoum accroché mitzvah. Et là, on a un problème. C'est que quelle que soit la raison de la marque le quête, michoum bizoui mitzvah ou michoum accroché mitzvah, Rav, quand il arrive, interdit. Rav interdit soit avec une brindille et peut-être même d'une bougie à une bougie, mais en tout cas d'une brindille à une autre, c'est sûr qu'il interdit quelles que soient les versions de la discussion. Donc, on nous dit alors, on nous dit peut-être que là-bas les mèches étaient assez longues pour qu'on puisse allumer finalement d'une bougie à l'autre. Et on dit ok, très bien. Tu as répondu selon un avis. Maintenant, sauf les mains d'ama michoum accroché mitzvah. Caché à maintenant, selon celui qui pense que la marque le quête est l'imant michoum accroché mitzvah, que le simple fait d'allumer d'une bougie à l'autre, ce n'est pas joli. C'est comme si on enlevait quelque chose à une première bougie. Même si on allume d'une bougie de Chanukah à l'autre. Et donc, Rav, quand il interdit, il interdit d'une bougie à l'autre. Alors, comment Rav aurait compris le comportement qu'on a au Betamikdash même si on nous dit qu'on peut imaginer que les mèches étaient longues ? L'agma dit qu'il y a chef effectivement, c'est un problème. Alors, l'agma dit en conclusion, alors, fait quoi ? Lui dit finalement, on met un peu de côté ce qu'on a entendu, chazina. Il y a de la carossa mitzvah malikin minal ener et il y a de la carossa mitzvah et malikin minal ener. Il dit voilà, la question de ce qu'on peut allumer d'une bougie à l'autre sera dépendante de qu'est-ce qu'on considère comme étant l'essentiel de la mitzvah, qu'est-ce qui fait la mitzvah le moment où on allume ou le moment où on dépose la Chanukah. Car effectivement, c'est une question de l'agma dit est-ce que c'est le fait d'allumer ou le fait déposer ? On essaye de répondre Tashma, dama rava rava nous dit ayat tafous nekhanukah vormed Lors avec le club, celui qui allume et qui a la bougie dans la main, il n'a pas fait la mitzvah. Chazina n'akha ou sa mitzvah Mashma que la mitzvah se fait au moment où on pose. L'agma dit non attabaroué au mal et tzorko ou dinakitla parce que là-bas, ça donne une fausse impression. On a l'impression qu'il allume la bougie pour s'éclairer. Mais en réalité, ça marcherait peut-être Tashma on essaie de répondre dama rava idlika bifnim vautsia celui qui allume à l'intérieur et qui après la sort. Lors avec le club, il n'a rien fait. Yaman bishlamad laka en sa mitzvah si tu dis que c'est l'allumage l'essentiel et bien à ce moment-là il faut allumer à l'endroit où on pose. Bishumachilo asave luklum et la yamak t'anakha enfin mitzvah si tu dis que c'est la mitzvah commence au moment où on dépose et bien amailo pourquoi pas là aussi donc on a finalement pour l'instant pas répondu à ces questions est-ce que l'adlaka ou l'anakha c'est la mitzvah est-ce que c'est le fait de poser ou est-ce que c'est le fait d'allumer et donc on ne sait toujours pas pour l'instant si on peut allumer d'une bougie à une autre parce qu'on a fait dépendre cet alakha de cette question-là.